Bonjour, chers compatriotes djineyans. Mon nom est Kader Yomba Kondi. Je suis un activiste panafricain et un militant pour la paix et pour la non-violence. Ma parole d'aujourd'hui est un pantalon coupé sur mesure. Je m'adresse à tous les militants du RPC. Cela qui disait Ndoli Alfa Koldo Ndolti Odikodo. Et j'adresse cette vidéo à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alfa Kondi. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre fils vient d'être arrêté. Du nom de Mamadi Kondi, Madik sans frontières. Peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas la vraie histoire. A travers toutes mes explications, vous allez comprendre mieux. Tout ce que Madik a eu à dire sur les réseaux sociaux, c'était un conflit entre père et fils. Je me suis catégoriquement opposé à toute communication du ZAR à inciter la haine en République de Guinée. Sur ce, je demande à la population guinéenne de suivre mes explications attentivement. Je suis le frère de l'aide de Madik sans frontières. À Nemo, nous sommes mes pères, mes mères. Après Madik, c'est moi. Mon père s'appelle Mamadou Kondi, dit IPC, intelligent petit Kondi, l'ami intime du professeur Alfa Kondi de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé en 1984, une date que je ne suis pas prêt à oublier, où il y a eu un soi-disant complot de Diara Traoré qui visait la communauté malinqui. Nos parents ont été torturés, séquestrés, tués. À l'époque, le monopole du commerce était dans la main de la communauté malinqui. Tellement que c'était difficile pour nous, il était quasi impossible de trouver à l'époque un cadre guinéen qui pouvait s'ajarder parler la langue malinqui. C'est ainsi l'héros de tous les malinqui que je nomme le professeur Alfa Kondi. Malgré qu'il a été accusé par la première république et il était en France, il n'a pas tardé à se faire entendre et à défendre toute la communauté malinqui sans exception et toute la Guinée en général. C'est ainsi le mouvement a été lancé. Mon père, comme je vous l'ai dit, Mamadou Kondi, intelligent petit Kondi, il a été deux fois premier de la République de Guinée. On lui avait à l'époque octroyé des bourses d'études où il est parti à l'étranger se former. Au retour, le régime militaire lui a proposé un poste ministériel. Mon père, animé de la parole d'honneur et d'une force patriotique qui gangrinait au fond de son estomac, a décliné ce poste et est rentré à Kishidougou où le professeur Alfa Kondi l'attendait dans la famille Sano de Kishidougou. Après le départ d'Alfa Kondi, mon père fut arrêté par une délégation spéciale qui était de Conakry, dont à la tête il y avait l'ancien préfet de Kishidougou qu'on appelait Fasa Dianlo. Je ne suis pas en train d'inventer, mais plutôt je suis en train d'expliquer une triste réalité. Après l'arrestation de mon cher père, il a été torturé, séquestré, emprisonné au jeu de toute l'humanité, au jeu de la communauté internationale, au jeu de tous les djinéens, ma petite sœur de lait a été tuée devant nous. L'homme que vous appelez Madik Sans Frontières, il était là. Je t'ai arrêté juste avec mon frère. Et après neuf arrestations, suivi des tortures et consonants, mon père a été limousé de son poste de directeur où il a été affecté à Dabola. Par la suite, il a continué son combat. Il s'est battu corps et âme et il a invité le professeur Alfa Kondi à Dabola où il était logé dans la famille de feu commandant Sidiki à Mali qui a plu précisément à Dabola. Par la suite, mon père est parti à Banankoro où l'actuel ministre de l'Intérieur, le général Burayema Kondi, était à l'époque sous préfet. Mon père a été cherché comme un cafard et il a quitté à 3 heures du matin. On lui a abandonné à 15 kilomètres de Banankoro. Avant que Madik Sans Frontières ne soit usé et condamné, je demande ce grand homme aujourd'hui de partir regarder Madik dans ses yeux et il verra ce petit enfant qui était là quand son père a été refoulé et abandonné. Je continue. En 1988, vu que mon cher père ne réquilait devant rien, il était question de l'assassiner. Après le départ d'Alfa Kondi à Dabola, une milice composée de berets rouges était venue pour exterminer mon cher père. Mais heureusement, il y avait ses fils dignes de Oulada, plus précisément de Bangkok, qui ont fait fuir mon père. Il a traversé plusieurs villes de Oulada pour être en sécurité. C'est après quelques semaines qu'on est venu nous informer que mon père va très très bien. Je remercie tout le Oulada en général et je remercie tous les ressortissants de Bangkok. Quand cette bonne nouvelle a été annoncée à la famille, à l'époque, mon père avait des briques terries dont Madik Sans Frontières était le gérant. Madik a été arrêté, torturé dans la prison civile de Dabola. Il a fait deux jours sans manger. Et par la suite, c'est quand les autorités ont compris que le professeur Alpha Kondi a été mis aux arrêts que Madik Sans Frontières a été libérée. Quand mon cher père a appris la nouvelle, il ne pouvait pas rester silencieux. Il est rentré et à son tour, il a été mis aux arrêts. En un mot, la carrière de mon père et toute ma famille a été brisée parce que tout simplement, on disait oui au professeur Alpha Kondi. Pour prévoir, je vous donne trois noms de trois grands guerriers et qui étaient là à combattir ces moments difficiles avec notre famille. Je parle de mon père, que les gens qui peuvent être témoignent. Cet homme a toujours combattu avec mon père. Paix et salut sur son âme et sa famille est connue de tout son cancan. Et il a Zabroima Touré de Kerewari. Cette famille existe, vous pouvez leur demander. Ils ont combattu avec mon père. Malgré les menaces, les tortures, ils n'ont jamais cédé. Et la troisième personne, c'était M. Sano, dans la famille Sano là de Kisidougou. Vous pouvez aller demander. Comme la vie devenait impossible, c'est ainsi Madik Sans Frontières a quitté l'école. Il est parti en aventure car sa vie était menacée. Pour tous ceux qui étaient à Dabola, vous connaissez très bien ce qui s'est passé sur notre famille. Même l'actuel fédéral du RPJ, Mouramani, peut en témoigner. Heureusement qu'il vit. C'est tout ce qui me pousse aujourd'hui à vous dire que c'est le fils du professeur Alpha Kondé qui a été arrêté. Il s'est laissé envahi par la colère. La colère est l'ennemi numéro un de l'homme. J'ai été victime de la même chose. Si vous voyez que jusqu'à là, j'ai pas agi, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Je sais que mes pères, mes grands-pères du RPC, vous êtes en train de comprendre les explications de votre fils. Et quant à ma propre personne, pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi jusque là, je défends le professeur Alpha Kondé et là, c'est lui dans le dialogue. Madik Sans Frontières s'est exilé, mais pas moi. Je suis resté sirène. Même quand Alpha Kondé était en prison, j'étais là sirène. Je visais, j'observais les choses. Son premier process s'est passé. Alpha Kondé n'a pas prononcé un seul mot parce qu'il a été accusé à tort. Alors, il avait gagné les élections présidentielles, mais malgré tout, il était resté serein et il a demandé à tous les militants de prôner pour la paix. Ceux-là qui étaient à la base de ces arrestations, la plupart sont avec lui aujourd'hui à la présidence de la République. Peut-être, certes, vous allez vous demander que pourquoi Alpha Kondé a approché les ans. Il a montré aux yeux de toute l'humanité qu'il était là pour la paix et pour la transparence. Alpha Kondé a combattu la corruption, l'injustice. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui sont en train de l'induire en erreur. Il y a beaucoup de règlements de compte qui se passent dont Alpha Kondé en personne n'est pas au courant. Si je dis qu'il est communicant du RPG Arc-en-Ciel, pas du RPC, je parle du RPG Arc-en-Ciel, il n'y a aucun communicant du RPG Arc-en-Ciel qui maîtrise ce parti plus que moi, qui s'est bâti pour ce parti plus que moi. Je parle des communicants qui ont même à ce que moi. Écoutez-moi, vous allez connaître toute la vérité sur ma situation. À l'époque, malgré qu'Alpha Kondé était de Kouroussa, c'est les fils de Kouroussa, plus précisément, M. Philan Traoré, c'est eux qui ont orchestré pour l'arrestation du professeur Alpha Kondé et qui ont orchestré pour l'arrestation de mon cher père. Mais malgré tout, le président Kondé était animé d'une bienveillance. Il nous a tous demandé de ne pas faire ce qu'on appelle la vengeance. Et il nous a dit par ces termes suivants. Sœurs militants et sympathisants du RPC, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Moi, Alpha Kondé, j'ai été emprisonné, torturé, mes cadres ont été torturés. Je vous demande d'accepter de prôner pour la paix. Il se reviendra, la vérité finira par triompher. C'est cette vérité qui a envoyé le professeur Alpha Kondé comme président de la République en 2010. Et moi, à l'époque, j'étais superviseur de deux bureaux de vote les plus dangereux de Conakry. Encore une fois, je vous rappelle qu'aucun de ces communicants qui sont en train d'insulter au nom du professeur Alpha Kondé qui sont en train aujourd'hui d'inciter les gens à la haine et à la violence. Je fais allusion à toutes les personnes, à tous les communicants qui sont en train d'insulter la communauté Peul, soit disant que c'est le professeur Alpha Kondé qui leur dit « Ce monsieur n'a jamais incité les gens à la haine et à la violence pour preuve. Lors des violences de 2010, j'ai été transversé par une balle. À l'époque, le QG s'est trouvé à Amdalaï. On m'a envoyé. J'étais couché devant le bureau de Cridi Bangoura. Monsieur Cridi Bangoura est sorti. En même temps, Monsieur Kassori Fofana est rentré. Il était accompagné de Monsieur Silla que vous appelez Birguette. C'est ainsi que j'ai été évacué à l'hôpital d'Onga. La plupart de ces gens qui m'entouraient voulaient m'inclure dans ma tête que c'était l'ethnie Peul qui était à la base. Mais heureusement, j'ai été plus fort dans mes analyses. Quand le président Alpha Kondé m'a rendu visite, il s'est expliqué par ces termes suivants jeunes combattants du courage. J'ai été torturé, emprisonné. On a failli me tuer si cela est vrai. Je demande à tout le monde de prôner pour la paix. Voilà pourquoi jusqu'à là, je défends le professeur Alpha Kondé. Et toutes les actions qui se passent contre l'ethnie Peul Alpha Kondé n'est pour rien. Certes, vous allez me dire que c'est le président de la République. Mais le jour où vous allez comprendre que c'est un système qui est à la base de tout, il y aura une paix durable. Donc tous les Guinéens sans distinction vont se résoudre de cette joie. Je ne suis pas contre Alpha Kondé a tendu sa main à ceux-là qui l'ont mis en prison. Mais je suis contre le fait que c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de transformer le régime d'Alpha Kondé à un régime purement ethnocrate, à un régime qui a pour ennemi les Peuls. Mes frères et soeurs du Manding, ils sont en train de nous conduire sur une fausse piste. Voilà le seul point qui a fait qu'ils aient soutenu Malik dans ses idéologies mais pas dans ses communications. Madik a soutenu et l'a s'éloigné parce qu'il a vu les mêmes actions qui a été faites contre l'ethnie Malik de 1984 en 2008. C'est la même chose qui se prépare contre l'ethnie Peul. Et il a compris sa taux. Malgré qu'il était canadien, il a jugé nécessaire de combattre ces gens-là. Mais sa manière de communiquer, j'ai toujours condamné avec ma dernière énergie. Vous les communicants du RPG, vous n'allez pas me dire le contraire. Pour terminer cette vidéo, je fais une plaidoirie à côté de son excellence, monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé. Excellence, certes que Madik Sans Frontières a dit beaucoup de choses qu'il ne devrait pas dire. Mais au fond, il était animé d'une colère. L'ennemi numéro un de l'homme, c'est la colère. C'est en ce sens que je vous demande de comprendre votre fils qui est Madik Sans Frontières. Excellence, monsieur le président de la République, je suis de cœur avec vous. J'ai été toujours loyal dans mon combat. J'ai soutenu la vérité. C'est quand le combat a pris une allure ethnique que je me suis retiré. Je sais que vous n'êtes pour rien. Les gens qui sont à la base, tout ou tard, chacun va répondre de ses actes.